Musique Alors aujourd'hui le 22 juillet 2018, nous venons de procéder au lancement des activités des mouvements que nous avons décidé de créer, nous c'est Amet Nbaï, c'est Dene Bessal, c'est les mouvements Mbaï Siak Djanbeng et tout le groupe qui accompagnait le PDS et le ministre d'Etat Karim Ouad qui ont décidé de mettre en place un mouvement dénommé Tahaou Djef Akmaki qui a pour objectif de mobiliser l'électorat libéral pour les convaincre et leur demander de voter massivement pour le président Makissal qui parmi les libéraux, héritier du président Abdel Ayaouad a le profil qui se dégage par rapport aux autres candidats. Donc d'abord nous ne sommes pas venus pour aller creuser chez les gens de la paire. Nous ne sommes pas venus pour récupérer des militants, des gens qui sont avec le président Makissal. Nous sommes venus à portée du sang neuf, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui sont avec nous et qui seront avec nous durant tout le chemin d'ici le 24 février 2019 qui n'ont jamais voté pour le président Makissal, on va les amener, les mobiliser et leur demander de voter massivement pour le président Makissal au soir du 24 février 2019. Il est question de faire un choix aujourd'hui, nous sommes Tiessois et Tiesse étant changé puisque le président Makissal, à travers le projet Promeville, en collaboration avec le maire de la ville Talsila est en train de construire des routes dans les quartiers de Tiesse, Cetelamie, Parcelles, Haceni, Ersan et Jean Passe. Donc c'est une première pour ces quartiers-là qui n'ont jamais bénéficié de routes vitumées. Il a un projet de construction de marchés aux poissons, il a un projet de construction de Ketalé initié par le maire en Côte d'Ivoire Talsila. Il a beaucoup de projets pour Tiesse et nous lançons un appel au président Makissal afin qu'il nous reçoive en audience pour qu'on puisse lui apporter toutes les doléances de Tiesse. Et cette audience-là, une fois qu'elle est accordée, nous mobiliserons la population de Tiesse dans ses différents segments, à savoir les religieux, les responsables coutumiers, tous les commerçants, les femmes d'affaires, les femmes de développement, les responsables politiques et toute la population de Tiesse dans son ensemble pour faire face au président, lui faire part de nos préoccupations. D'abord le féliciter pour les efforts qu'il est en train de faire à Tiesse, mais lui demander de poursuivre ces efforts-là en consolidant les acquis. D'abord il a gagné le département, nous ne venons pas pour lui faire gagner le département, il a déjà acquis. Mais il y a un gap qui manque au niveau de la ville de Tiesse. Et ces gaps-là, il faut d'abord féliciter les responsables de la paire qui ont abattu un travail colossal, que ce soit les responsables qui sont dans le parti et aux autres qui sont dans les mouvements de soutien. Mais il reste à combler un gap et nous sommes venus pour apporter notre pierre à ce gap-là pour qu'au soir du 24 février 2019, le président Macky Sall puisse avoir la majorité dans la ville de Tiesse pour l'intérêt de Tiesse, pour l'intérêt des populations de Tiesse, puisque Tiesse doit aller de Levant. Je pensais au fait qu'en 2004, les travaux ne dépassaient pas le centre-ville. Et les populations se sont plaintes. Les populations de Sitalami, de Ersan, de Madi Nafal s'étaient dit « Nous ne ressentons pas les chantiers de Tiesse ». Et ça a été une bonne initiative de l'État du Sénégal à l'époque du président Abdoulaye Wad, que nous salions. Mais le président Macky Sall est venu avec une autre approche. Il a écrit au maire de la ville de Tiesse. Il lui a demandé de choisir les priorités des populations de Tiesse. Et le maire de la ville, à travers les urgences publiques qu'il a organisées, les populations ont exprimé plusieurs fois leur doléance. Les populations de Sitalami, de Ersan et des autres quartiers avaient souvent demandé la correction des erreurs qu'il y avait en 2004. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on est en train de corriger. Et le maire a choisi les priorités des populations, les préoccupations des populations. C'est ça qui a amené que Sitalami bénéficie pour la première fois d'août fûtumé avec éclairage public et assainissement. Et l'école Mondecan va être rénovée. Le poste santé va être équipé. Et les femmes de Sitalami vont bénéficier de financements. Et les jeunes qui sont dans ces différents quartiers-là, qui sont concernés par les projets de Promobile, vont bénéficier de formations et de financements pour faire face à leur avenir. Il ne s'agit pas de dire qu'on a une légitimité ou pas. Je pense que nous avons été militants et responsables du PDS. Moi, j'ai fait partie des gens, avec mon frère Denaba et autres, qui se sont énormément investis quand Karim Wad était dans des difficultés. Nous nous sommes investis. Et nous faisons partie des gens qui nous sommes sacrifiés pour le faire sortir de prison. Mais la loi électorale, elle est claire. Et la loi, elle est supérieure au parti politique, ça tracende tout. La loi dit que pour être électeur, pour être candidat, il faut être électeur. Sans inscription, étant été invalidée, il ne pourra pas être candidat. Il faut être réaliste. Et nous n'attendre pas à deux ou trois mois ou un mois de l'élection présidentielle pour amener nos militants, pour lancer un appel à l'électorat libéral de voter massivement pour le président Macky Sall. Parce que nous pensons que, parmi les héritiers du président Abdoulaye Wad, c'est lui qui a le plus le profil pour recevoir cet électorat libéral, pour recevoir le vote massif des libéraux. Puisque nous connaissons les autres qui sont issus de la famille du président Abdoulaye Wad. Nous les connaissons tous et nous devons choisir. Et en politique, il faut avoir le courage de choisir quand il le faut. Ce que nous avons toujours fait. Donc nous avons une légitimité que personne ne peut contester. Puisque nous avons appelé nos militants et nos responsables. Et les gens sont venus répondre à notre appel. Nous avons choisi le cadre restreint. On aurait pu choisir un autre cadre pour faire une mobilisation beaucoup plus populaire. Et cela est devant nous. Nous le ferons parce que nous lançons des activités. Nous irons sur le terrain pour aller discuter avec les Sénégalais, avec les proches du président Abdoulaye Wad. Leur demander massivement de voter pour le président Macky Sall. Et nous sommes à l'aise pour tenir ce discours-là. Puisque nous savons de quoi nous parlons. Il y a beaucoup de responsables du PDS qui partagent les mêmes idées que nous. Mais je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas le courage de choisir tout de suite. Nous ne faisons que montrer la voie. Et d'autres suivront. D'autres suivront. Et l'avenir est devant nous. Et vous verrez. Tala-Sila n'a pas été sanctionné. Il a donné son centre. Le centre de vote ne lui appartient pas. Écoutez, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Écoutez, il n'est pas le seul responsable au Sénégal à avoir perdu dans son centre de vote. Un centre de vote ne se résout pas à un quartier. Le centre de vote d'Aboulaye Yakhine, il y a d'autres personnes qui habitent Grand Sanding qui votent là-bas. Il y en a qui habitent Madinafal qui votent là-bas. Il y en a qui habitent Cité-Lamie qui votent là-bas. Il y en a qui habitent Grand Tiesse qui votent là-bas. C'est un grand centre qui reçoit beaucoup d'électeurs. Ce n'est pas seulement le centre du maire Tala-Sila. Et l'essentiel pour nous, Tala-Sila est sur la bonne voie. C'est un bon maire. C'est un maire qui a les mains propres. C'est un maire qui est venu assainir la mairie de Tiesse. C'est un maire qui est au service exclusif des populations de Tiesse. Puisque nous considérons que c'est un bon maire et les Tiessois, nous ne nous démentirons pas. Puisqu'un maire qui a peur de sa population n'ose pas organiser des agences publiques, il a fait au moins cinq ou six fois. Et il s'apprête à organiser les journées médicales de Tiesse le week-end prochain. Donc il est au service des populations de Tiesse. Il a choisi de soutenir la candidature du président Macky Sall pour l'intérêt d'abord des populations de Tiesse en tant que premier magistrat de la ville. Puisque Macky Sall est en train de faire beaucoup de réalisations à Tiesse. Beaucoup de projets ont démarré. D'autres suivront. Tiesse est en chantier. Et Tiesse continuera d'être en chantier. Et le président Macky Sall, nous l'inviterons, incha'Allah, d'ici le mois de décembre ou le mois de janvier, pour venir à Tiesse pendant au moins 48 heures, inaugurer les projets qu'il a commencés, mais aussi visiter les projets qui sont en chantier sous son magistère. C'est cela qu'est en train de faire le maire de la Tiesse-là. Donc il est sur la bonne voie. Nous sommes sur la même longueur d'onde que lui. Nous sommes plus outillés que lui pour aller récupérer l'électorat libéral. Puisque nous faisions partie de cette famille. C'est pourquoi nous nous sommes assignés cette tâche. Amet Nbaï, Denebe Sall, Lembou Mbaï. Et les autres qui sont avec nous, nous irons à la quête de cet électorat-là pour les amener, les convaincre à voter massivement pour le président Macky Sall, pour la sécurité et la stabilité du Sénégal, pour le Sénégal émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada